Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette vidéo d'écryptage. Cette fois, on parlera de la prochaine votation dite de l'initiative sur les soins d'infirmiers forts. Le 28 novembre, nous voterons sur l'initiative populaire pour des soins d'infirmiers forts. Tout d'abord, je souhaite remercier sincèrement le personnel de santé pour leur dévouement en tout temps et encore plus pendant la période sanitaire urgente. A peu près tout le monde est d'accord de dire qu'il faut valoriser la branche, tant dans la formation que l'attractivité du métier. Ce que la crise Covid a mis en évidence, c'est que le système de santé actuel fonctionne par temps calme, mais n'est absolument pas adapté à la tempête, dû notamment à un manque de personnel. Plusieurs interventions médicales programmées ont été déplacées, la priorité ayant été mise sur des malades du coronavirus, ce qui était urgent mais qui a laissé d'autres patients en attente malgré des atteintes parfois graves. Pour absorber au mieux la situation, les soignants ont multiplié des heures supplémentaires. Nous sommes très redevables à ce corps de métier. Un engagement de cette ampleur ne peut s'éterniser ou se réitérer. La fatigue appelle à plus de manque, qui appelle à plus de fatigue et le cercle vicieux s'installe. Nous manquons de personnel et devons agir. L'initiative que nous voterons a pour but d'améliorer cette situation en faveur du personnel infirmier. Premièrement, la formation. Dans cette optique, la Confédération et les cantons doivent investir pour un nombre de places suffisant et combler les manques. Il est également question d'augmenter les indemnisations de formation. Jusqu'ici, aucun problème. Juste avant de commencer, il faut rappeler qu'une initiative s'inscrit dans la constitution du pays. C'est la loi suprême qui régit les principes et le fonctionnement du pays. Elle s'inscrit dans un cadre général. De ce cadre sont déclinées les lois et les ordonnances. Et ici, on a un texte avec des notions précises relatives à une profession, ce qui mélangerait l'ordre juridique. Si l'initiative est rejetée, un contre-projet alors prendrait place. Le contre-projet propose ce que le comité d'initiative demande. La Confédération et les cantons consacreront sur 8 ans 1 milliard de francs à la promotion de la formation. Des aides financières ciblées seront disponibles en faveur des étudiants. Les subventions pour les institutions de formation pratique seront augmentées également. Les étudiants infirmiers disposeront donc d'un éventail plus large de formation. Ils pourront avoir un soutien financier si leur situation le nécessite. Je pense que ces mesures pallient le manque de personnel. Une formation de pointe constitue également une stabilité dans le métier et limite la réorientation. L'initiative, elle, va plus loin encore, réclamant à la Confédération elle-même d'intervenir dans les conditions de travail. Pour éviter des abandons de la profession, il faut selon eux des horaires sûrs, de l'aménagement pour les familles et les carrières. Ceux-ci en percevant des salaires en rapport avec la hauteur des exigences et de la charge de travail, il est aussi question de permettre aux infirmiers de facturer directement sans passer par un médecin aux assurances maladie. Ce que le contre-projet prévoit aussi. Alors par simple lecture, ces exigences semblent aller de soi. Mais ce n'est pas si simple. Tout d'abord, confier ses pouvoirs à la Confédération revient à retirer au canton toute compétence dans le domaine de la santé. Le principe de subsidiarité veut que ce soit les cantons. Ils connaissent bien les spécificités de leur territoire, de leur population, les besoins exprimés et donc la manière de répondre au mieux aux attentes. Réglementer uniformément tout le territoire en matière de santé est utopique et impertinent. La question de l'accès aux soins ne se pose pas dans les mêmes termes, en milieu rural ou en ville. Le salaire est une composante importante des conditions de travail, mais pas que. L'environnement professionnel, comme le fait de disposer une place de parc si vous oeuvrez en ville comme à Genève par exemple. Les perspectives de formation et de carrière aussi. Pour finir, c'est donc une refonte poussée du domaine infirmier que l'initiative nous propose là. On sait que le Conseil fédéral et le Parlement ne s'illustrent pas souvent pour leur rapidité d'exécution. On est donc en droit de se demander si le temps de la refonte ne durera pas plusieurs années avant d'avoir un concret et encore général. Durant tout ce temps, le problème persistera ou s'aggravera. L'initiative est louable. Le contre-projet, lui, c'est un texte concret, directement applicable, avec 90% des mesures de l'initiative. Avec le contre-projet, les premiers diplômés sortiront des écoles alors que le Parlement sera sûrement encore en train de travailler sur la mise en œuvre de l'initiative si elle devait l'emporter. Pour ces diverses raisons, je vous invite à dire non pour soutenir le contre-projet. Ceci marque la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous y voyez plus clair. Abonnez-vous pour ne manquer aucune autre prochaine vidéo de décryptage et commenter votre avis. Vous pouvez rejoindre n'importe quelle autre vidéo bilingue grâce aux playlists qui s'affichent. Je vous remercie pour votre attention. Merci filma, à la prochaine. Ciao et à la prochaine. Ciao et à la prochaine.